Quels sont les exercices de base pour les kettlebells ? Vous en avez entendu ? Exercices de base, de base. J'insiste, parce que là, forcément, avec cette vidéo, je vais me faire des ennemis. Mais franchement, j'en ai rien à foutre. J'en ai déjà, donc ça sera les mêmes. Non, je déconne. Non, sincèrement, les exercices de base, eh bien, déjà, quels sont les mouvements de base dans la musculation ? Soulever de terre, développer, coucher, squat, arracher, poil et jeté. Bon, eh bien, vous avez votre réponse. Avec les kettlebells, vous faites la même chose. Sauf que chez les kettlebells, le soulever de terre, le squat et le développer coucher, étant donné que ce n'est pas des charges légères, on va laisser un peu tomber, quoi. Sauf sur des répétitions excessives. Quoique le développer coucher, très, très intéressant avec les kettlebells. Mais on va plus se concentrer sur le swing, le snatch, le clean, le jerk, le long cycle, le half snatch. On n'oublie pas le half snatch, et surtout en double. Le double half snatch, c'est une tuerie. Pour un développement de la puissance, c'est le mouvement qu'il vous faut. Mais c'est vraiment ces exercices qu'il faut travailler. On commence toujours par le swing, parce que c'est une base. Derrière, le snatch, parce que c'est la continuité. Le swing, c'est un demi-snatch, clairement. Ensuite, le clean, le jerk, le long cycle. Le long cycle, qui, je le rappelle, c'est l'association du clean et du jerk. Vous avez un mouvement ultra complet. Le double half snatch, donc en simple, en double, mais de préférence en double. Ça, c'est les exercices de base, et c'est sur ça que vous devez travailler. Je dis bien de base. Après, il y a plein d'exercices complémentaires qui peuvent être utilisés pour quelque chose en particulier. Mais quand on passe d'exercices de base, on parle d'exercices qui vont travailler un maximum de chaînes musculaires, et qui sont vraiment la base de la construction du corps. Donc, je répète, swing, snatch, clean, jerk, long cycle, half snatch, et half snatch de préférence en double. Voilà, c'est ces exercices-là que vous devez travailler en priorité. Tous les autres, ce sont des exercices complémentaires. Ils seront utiles, mais en fonction d'un domaine spécifique. Vous pouvez retrouver le Vinmil Turkish Getup, qui sont très populaires. Ce ne sont pas des exercices de base, ce sont des exercices complémentaires, et ils seront utiles dans un domaine spécifique. Mais à aucun moment, c'est une référence à l'utilisation d'un KVL. La référence, ce sont les exercices principaux, swing, snatch, chair, clean, long cycle, half snatch en double. Voilà, c'est ça que vous devez travailler, les gars. À plus !